Salut la chaîne Vélo Chinois ! Le flashback avec mon vélo dans le coffre. Je vais faire la deuxième cyclo-sportive de ma vie. C'est la même, mais c'est l'année d'après. Et cette fois-ci, je vais essayer de la finir. Cyclo-sportive Roger Pinjon. Je vais faire la Gignacose, 87 km. Je me suis ravisé par rapport à l'année dernière. L'année dernière, en fait, vu que j'avais comme objectif l'Ironman l'été, il y a un copain, Geoffrey, il me dit « Ouais, tu devrais la faire, la cyclo. » Et je dis « Ouais, qu'est-ce que tu penses que je devrais faire comme distance ? » Et il me dit « Vu ton objectif de cet été, tu devrais faire la 140. » Je fais « Allez ! » Et bon, bref, pour la faire courte, j'ai crevé. J'ai abandonné au kilomètre 60 et quelques, je pense. Je ne sais pas ce qui en serait advenu de moi si j'avais dû faire les 140, parce que c'était quand même costaud. Cette année, grâce à cette vidéo et ce compte-rendu que j'avais fait l'année dernière, j'ai eu le privilège de me faire sponsoriser par l'Héroltèse pour reparticiper à nouveau et pour participer à d'autres courses dans l'année avec une petite équipe de gens qui interviennent sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui me doublent et qui vont aussi à l'Héroltèse. Cette année, j'ai quand même l'objectif du Marathon de Paris dans une semaine. Et je ne veux pas me mettre dans le rouge et compromettre ma prépa. Déjà, c'est limite niveau timing. Mais bon, je vais essayer de la faire tranquille, surtout prendre du plaisir parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il va faire super beau. Le parcours est vraiment magnifique. Alors, je vais y aller avec Patrice, tranquillou, et je vais essayer de faire de belles images et profiter à fond et vous faire partager ça. Cette année, il y a plein de distances. Il y a plus de distances que l'année dernière. Il y a 1 à 148 km ouvert au vélo électrique. 1,87 km, 1,140 km, 1,160 km. Et je crois même qu'il y a encore plus, mais je ne suis pas sûr. Il y a beaucoup, beaucoup de distances. Et il y a aussi un contrôle à montre qui a eu lieu hier. Plus de 100 participants. Ce qui est vraiment un énorme progrès par rapport à l'année dernière. L'année dernière, il n'y avait vraiment pas beaucoup, genre 30 ou 40 personnes. Mais ouais, c'est... Ça monte en puissance, c'est cool. Et j'ai vu sur les inscriptions, il y a Jeani Longo, la championne du cyclisme, que j'ai vu parmi les inscrits sur la 48 km. J'ai récupéré Patrice. Enfin, non, non, techniquement, c'est lui qui m'a récupéré. Bon, bref. Allez, on est parti. Les vélos sur le toit. Mais j'ai déjà filmé cette scène. Quand on allait faire la reconnaissance du contrôle à montre. Je crois qu'aujourd'hui, on a de la chance. Il fait super beau. Et on va se faire... On va se faire du vélo de ville. Du vélo de ville ? Du vélo tranquillo, tu veux dire ? Non, t'as une tenue de ville. Ah ! Ah oui, en fait, c'est ça. Patrice m'a pris peur parce que j'étais un civil. Eh oui, parce qu'en fait, la team Erolthez, on a une tenue offerte par le sponsor Cress Cycling Wears. On a la chance de se faire offrir une jolie tenue aux couleurs de l'Erolthez. Et je la récupère tout à l'heure normalement. C'est d'où la tenue civile. Allez, on est prêt. C'est parti. La tenue de l'Erolthez, très jolie. C'est parti. Allez, c'est parti. Allez ! Allez, bonne journée ! Tu es au reçu la ville. C'est parti. Rétrécissement parce qu'on doit tous passer sur un tout petit pont. Sous-titrage ST' 501 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 kilomètres on a vu arriver des trains qui allaient à 2000 à l'heure c'était ce qui était devant la distance 140 du coup du coup j'étais tenté par moments à accrocher des wagons de 140 qui jouaient enfin qui jouaient pas la gaine peut-être mais en tout cas pour la 140 qui allait super vite mais je ne sais pas trop si ça se fait dans les courses d'accrocher d'accrocher une autre distance donc je ne l'ai pas fait puis de toute façon je restais avec patrice qui avait eu des crampes on avait dit au début qu'on restait ensemble donc donc voilà je l'ai attendu et on a terminé tous les deux je suis content j'ai pas crevé dans le fameux secteur des lavognes donc pour ceux qui savent pas en fait l'année dernière j'avais fait cette même cyclo et j'avais dû abandonner parce que j'avais crevé une fois et puis en réparant j'ai explosé ma chambre à air de secours etc etc c'est le petit le petit passage qu'on voit dans mon générique peut aussi un peu ce qui est ce qui m'a fait connaître auprès de l'organisation et qui me permet quand même de se faire inviter sur cette course par l'organisation ce qui est super sympa et de faire partie de la team héroltèse et donc voilà on a fait plus sur la team héroltèse chacun a fait un peu différentes distances donc il y avait stéphane alban océane sur la gyniaquoise donc 87 km et stéphane roc a fait la 160 km avec son vélo à pignon fixe le fou en tout cas c'est vraiment cool c'est une bonne initiative et on va faire d'autres cyclos cette année ça va être ça va être bien marrant allez merci beaucoup d'avoir regardé n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des pouces bleus et rendez vous dans d'autres vidéos ciao